Voilà la tente. C'est juste magnifique. Ça va être la guerre. Il s'appelle Henri. On est au bout là. Juste pour dire qu'on souffre quoi, c'est bon. On n'a pas de bouffe pour ce soir. Et on n'y arrive pas, merde ! Yo ! J'espère que vous allez bien. Nous ça va. On était très fatigué hier. La faim était vraiment terrible. Et là, est-ce qu'on est reviégoré ? On est requinqué. On est requinqué à balle. On est motivé comme des ouf. Peut-être un peu trop. Aujourd'hui, on va gravir de A à Z le massif du Sancy. En espérant pique-niquer sur un démon. Ou peut-être au haut du Sancy, on verra. Ça va être très sportif. On va en chier. Oui ! Mais tout d'abord, la première mission, c'est d'aller chercher du pain. Et de l'eau parce qu'on a plus d'eau dans notre gourde. Oui. Donc il faut qu'on aille prendre de l'eau. Et comme ça, on pourra manger des baguettes avec du pâté et de l'eau pour un bon lunch. Alors là, on arrive à Murole, la fameuse ville vers laquelle on a galéré à arriver. On va faire le tour du lac Chambon. Enfin, on va le contourner. Pour ensuite commencer à monter le massif du Sancy, qu'on aperçoit au loin. Et alors là, nous apercevons au loin le fameux... Le château de Murole. Le château de Murole qui, pour l'anecdote, est le château dans lequel Alexandre Rastier a tourné son long métrage, Kaamelok. En effet, on peut voir, ils sont depuis là-haut dans les remparts. Ils se font attaquer par les mecs chelous qui dansent. Petite visite de Murole. Alors là, Jules, est-ce où est la boulangerie ? Ah, franchement, c'est bien. Yo, on est bien arrivé au lac Chambon, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique. On voit tout là-bas les monts du Sancy. Donc l'objectif. Et alors là, première étape, on va voler un pédalo pour pouvoir traverser le lac. Donc ça va être un peu galère, mais on va le faire. T'as de la tenaille ? Oui. Cool. Alors, se rendant sur la vallée de Chaudefour, on se baladait à côté d'une rivière et on s'est questionné, étant donné qu'on est entouré de montagne. La rivière, elle prend ses sources forcément dans les quelques kilomètres autour. Donc elle doit être hyper pure. Donc, on va goûter. On va goûter. Allez, j'ai pris un petit paille de ma gourde Air Up. Le mec fait une pub. Pour moi, c'est l'eau très transparente, mine d'air. C'est pas comme on me calait pour boire. Lange-toi dedans, frère. Lange-toi. Après réflexion, on va prendre un gobelet. J'ai pris le bouillon de ma gourde. Un petit poulot dedans. Bon, c'est quand même très transparent, ça a l'air assez pas mal. Ça a l'air assez pas mal. Une réaction peut-être. C'est très bon. C'est bon. C'est très frais. C'est wow. La Guzzi. Moi, je peux bien goûter, ouais. L'eau de Volvic n'a qu'à aller se rhabiller. C'est vrai que c'est à me... C'est génial. Après, pas besoin de robinet, pas besoin de quoi que ce soit. Tu survis comme as. C'est un délire. De toute façon, au pire, on a appris ce qu'il faut. On a du smecta. 18 paquets, mon frère. On peut chier partout. C'est en chimou, on est carré. Tiens, reprends ta camcroute. Bon, bah résultat, on a la chiasse. On vient de chier une bouse. Oh là 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 là. Terrible. Non, c'est faux, évidemment. Excellent. Voilà, je vais vous faire cette blague. Qui ne sera pas au montage, mais qui est drôle pour nous. Dans les nouvelles galères de Jul et Florian, alors là, on a voulu prendre un raccourci juste pour 100 mètres de route. Mais au final, il y a vraiment 10 centimètres d'eau qui baigne dans de l'herbe. Donc on se dit, ce n'est pas beaucoup, mais regardez comment je suis chaussé. Du coup, on va tenter des petites strates. A savoir, je reste là avec tous les sacs, je prends soin de la maison. Et lui, il part à l'aventure. Ok, tu es prêt ? C'est de survivre. Je pense qu'il va mouiller très fort ce truc. On a le rush. Putain, tu es chaud. Mais jamais je réussirai à t'envoyer le sac aussi loin. Ah non, j'ai mouillé mon pied droit. T'es mal à la gueule. Vas-y mec, on va en faire une deuxième. Putain, j'ai la haine. Attends, tu sais quoi, je retire la tente. Tu ne peux pas faire le tour sinon ? Je retire la tente. Mais attends, mon con, on en met. On va retirer ça. Tu vois, je saute où là ? Bah là, tu sautes. Tu es de haut sur la barrière et tu sautes comme que j'ai fait. Toi, tu as pris l'eau ? Non. Putain. Je déteste ce qui se passe. Putain. Tranquille. Parcourateur extrême, on est là. Bientôt l'hombre lui me veut mon frère. Petit poney. Le mâle suit la femelle afin de perpétuer l'espèce. C'est une pluie de merde. C'est vrai, il pleut, c'est chiant. On aille tout là-bas. C'est un gigamur vertical. C'est impossible de monter ça. Ça va, Jules ? Hein ? Ouais. C'est terrible. On manque se casser la gueule tous les mètres. Mais bon, c'est ça qu'on aime dans la rando. Et normalement, là, après ça, on devrait être à peu près à hauteur des arêtes du sensi. On espère. C'est des julots. C'est horrible. Un moment de souffrance. On veut juste un moment de souffrance. La douleur n'est qu'une information traitée par le cerveau. Si on a mal, à nous de la traiter. On va faire en sorte que cette douleur soit agréable. J'ai rien à l'autre à dire. On vient d'arriver en haut de la grosse butte qu'on devait faire. Là, il y a encore le sensin de l'ennuage. Là, il y a une vue de bâtard. On est au-dessus de tout. Là, derrière, c'est vraiment magnifique. Il y a des chevaux sauvages. Ils sont vraiment en pleine liberté. Dans les Pyrénées, on appelle ça des potiocs. Ici, on l'ignore. Merci. C'est l'information, il est fat. Putain, il peut faire mon chat. Il est énorme. Putain, il a pu se péter la gueule. Il est énorme. Attends, il vient me prendre plus de recul. Alors, les gars. Rendez-vous compte de ce bestio. Qui d'ailleurs est ultra-toile pour un cheval sauvage. Je mesure 1,92 mètres. Il va être la taille du mec. Juste, ses pattes, mec, sont plus musclées que n'importe quel cheval. Lui, le mec, il bouffe des loups, frère. Putain, c'est chicos, par contre, ça. Les chicos de cheval, il faut qu'on ne le parle. Non, je dégogne. Je dégogne. Putain, je vais le mixer. Il me fait si peur. Réagis, il dit quelque chose. Je suis un peu peur. Il ne bouge plus. Ok, c'est bon. On va l'appeler Dimitri. Tu as bien, Dimitri, aujourd'hui ? J'ai envie de monter dessus, mais il va me fumer la gueule. Non, mais il va te détruire. Déjà, moi, juste, j'ai critiqué ses chicos s'il s'est vexé. C'est une girafe, le bail. C'est une girafe, le bail. On va l'appeler Stéphane, la girafe. Il s'est branché vers moi. Ouais, mec, si tu peux monter dessus. Oh, le délire. Putain, il recommence. Le mec fait des blocages. Donc là, on est en train de bouffer, là. On se régale. Et on voit, genre, 5-6 chevaux à 100 mètres de nous. Trop beau, quoi. Des chevaux sauvages. Puis on parle, on parle, puis on se retourne, puis ils se rapprochent. Puis on parle, on parle, puis on se retourne. Puis ils se rapprochent. Non, 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 non. Ça, c'est une baguette de pain. Laisse la baguette, mon frère. Je touche pas la baguette. Donc, c'est-à-dire que... Les mecs sont à la maison. Arrête de faire chier, s'il te plaît. Vous savez qu'on est chez toi, frère. Prête-nous de l'appart pour une heure. Tu vas faire un bout de baguette ? Non, mec. Mec, ça crée-t-il pas un bout de baguette ? Mais non, en plus, il s'en fout de la baguette. Il va juste nous faire chier. Donc là, tous les potes, ils se rapprochent depuis tout à l'heure. On ne sait plus quoi faire. Aidez-nous ! Ah, t'as fait genre, tu l'avais lancé ? Tu lancé. Mais t'es con, mec. Il s'en fout de ton bout de pain. Oh, ouais, mec. Bon, les gars, petit update. On s'est fait un nouveau pote, regardez, pour la rondeau. Ça va être tellement plus simple. Il va nous aider, ce sera plus simple, je pense. Allez, Michel. Mec, s'il me retourne, je me pète les fémurs et tous mes os. Il n'y en a rien à foutre que je sois là. Il s'en bat les couilles. Avec ses petits poils qui tombent, on aime bien. Ça, c'est pas la belle vie. Non, non, non. Attends, non, putain. Jules. Comment ? Est-ce que tu vois ce que je vois, là, au loin ? Oh, mon Dieu. Mais ne dis pas ce que c'est. Non. Mais c'est bien sûr. Mais non. C'est ce dont le père Michel nous avait parlé. Vas-y, Ronaldinho, vas-y. Fonce. Augustin. Ronaldinho, vas-y. Augustin. 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 Tintintintin. Alors là, il est dans ces périodes de bug. Il ne faut pas paniquer, il va très bien. D'ici quelques secondes, il va se débloquer. Et c'est bon, il est débloqué. Ah non, il est toujours bloqué. J'aurais bien le faire courir un petit peu, là. C'est pas un poney d'équitation, là. Je maîtrise le cheval, je maîtrise. Oui, comme tu dis. Je vous quennerai tout à l'heure. Dédicace aux connards qui ont tatoué sur le cheval. Le signe au dollar. C'est pas cool, parce que c'est un animal, les gars. Faut respecter un peu. Sinon, Jules, ça va bien. Je suis trop bien, mais j'ai même pas envie de bouger. J'ai envie de faire la rando avec lui. Attends, je le dresse, je le pilote, et on part avec lui. Ok ? Au revoir. Allez ! Allez ! Vas-y, t'as la main. Tu n'avances pas beaucoup, Cannabis. C'est top. Aïe, 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 aïe. Il a un peu ses poils, le coquin. Alors, Jules, où est-ce qu'on est, là ? Là, on est à... Ouais, quasiment tout en haut du sensi, si tu n'as pas de bêtises. Mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas du tout ça. En même temps, je n'ai pas envie de le vexer non plus. Que faire ? Ouais, en gros. On est bientôt arrivés en haut des crêtes qui nous permettront de rejoindre le sensi. En gros, c'est une grosse montagne avec plein de sommets. Et le plus haut, c'est le sensi. Mais du coup, là, on sera à un des sommets et on rejoindra le sensi par des petites crêtes où on verra très loin des deux côtés. Déjà, là, on commence à avoir une petite vue. C'est vraiment magnifique. C'est trop beau. On va hyper loin. On va voir le Puy-de-Dôme d'ici ou quoi ? Le Puy-de-Dôme, il est juste là où je filme. C'est vers là, la chaîne des puits. Dans, je pense, une heure, on est au sensi. Et ensuite, on va redescendre cette merveilleuse montagne par le sud pour se rapprocher le plus possible du Puy-Marie qui est notre objectif final. C'est fou ! Ça y est, on est enfin arrivé en haut des crêtes. On a vraiment un panorama à 180 degrés. Pouah, pouah, pouah ! Là-bas, les châteaux de Murole, là-bas ? Ouais, carrément, là-bas, il y a le château de Murole. Là, c'est le château de Murole. Ça, c'était clair. Donc là, Jules, c'est fou. On y est, quoi. C'est fou. Il nous reste juste à marcher le long des bordures. Les sommets de ce matin sont devenus les vieilles montagnes en contrebas d'aujourd'hui. Amen. Et du coup, le sensi, reste et demeure. La tête dans les nuages. Ciao ! Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre, mais on est, genre, du côté, du côté, du côté d'or. Et on ne peut plus dans le contre-d'or. Il y a un vent enculé. Il y a un vent hyper fort. Et surtout, à 5 degrés. Donc, il fait ultra froid. Même la bonnette, si vous la voyez, elle se fait emporter par le truc. C'est terrible. C'est terrible. Je suis hyper froid. On est crevés. Et actuellement, 18h15. Et on est encore loin du sensi. Je le souhaite, j'ai froid. Viens de l'avance. Oui, viens de l'avance. Parce qu'on se gèle. Et Jules, évidemment. Et ton short. Si vous faites régulièrement des randonnées qui sont un petit peu vénères, où il y a peu de gens qui la font, vous trouverez souvent ce truc. Alors ce truc, c'est quoi ? C'est un monticule de pierre. Chaque randonneur, puisqu'on est tous humains de la même espèce, dans un environnement qui nous est un peu hostile, et du coup, chaque humain peut ajouter sa pierre à l'édifice. Ah, c'est un an aussi, là ! Pour dire au randonneur qui se bat, je n'ai pas tout seul, je suis aussi passé par là et je suis avec toi. On voit souvent ça dans les films où des mecs montent Himalaya ou quoi. Et voilà. Vous savez ce que c'est ? Et alors ? Ta merde, le vent ! Ça va, 12 secondes, je peux parler, putain ! Le mec, jusqu'à l'os, il est casse-couche, je te promets, ça en fout ! Et donc, le mont d'or est une station de ski. C'est pourquoi ? On revient sur l'autre chemin, des tiers-fais-sos, et juste avant, on a vu des télésièges-os. Non, on fait ça que télésièges-os. Alors, ça a déjà télésièges-os. Je l'ai dit. Et du coup, là, on peut voir tout en haut, là-bas, le bâtiment, c'est un téléphérique. Il y a le plus de vent, on est sur le col du Saint-Cy, et on va redescendre vers le sud. Enfin, il n'y aura plus de vent, il n'y aura plus de merde, de brouillard, là ! C'est un caillou. C'est ouf. On a vraiment une luminosité de grosses fins de journée, il fait hyper sombre. Et là-bas, c'est pleine journée, osé, tout va bien. Deuxième test d'eau, attention. Elle prend sa source juste au-dessus. Direction. C'est vraiment bon. C'est de l'eau d'une pureté incroyable. J'ai trouvé que, malgré le fait qu'elle soit froide, elle paraît très, très douce. Et il n'y a aucune agressivité dans le froid, parce qu'elle est folle. La petite sœur. La petite sœur. C'est grand. Oh mon Dieu, mais cette eau est incroyablement bonne. Alors après une très longue descente du coup du Sensi, on a finalement pu arriver à une mi-hauteur avec la ville tout là-bas qui s'appelle Superbes. En vrai, la descente, ça tue les genoux, putain. Ouais, ça prête les genoux, j'ai trop mal au dos, c'est terrible. Mais là, déjà, on voit à la vue, là-bas, il y a un lac qui a l'air trop stylé, il y a plein de champs qui ont l'air très sympas. On se rend plus compte de ce qui a l'air beau et de ce qui a l'air éclatent. Et du coup, ça nous aide mieux à imaginer ce qu'on a envie de marcher. C'est pas français, je suis fatigué. Donc là, on est à la recherche d'un endroit pour dormir et il commence à se faire tard. Il est 20h moins le quart. Donc il serait temps de commencer à réfléchir à un endroit pour le dodo parce que le truc, c'est que la nuit tombe très vite et un terrain plat, c'est mieux. Parce que ça fait deux nuits qu'on vous en a pas parlé. Ça fait deux nuits qu'on est sur des terrains en pente où une nuit sur deux, je manque sortir de la tente toute la nuit et l'autre nuit, je tombe sur Jules toute la nuit et il me gueule dessus. Les potins de couple. Du coup, là, on va essayer de trouver un truc bien plat pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, pas de scène de ménage dans la tente. Alors donc là, on a monté la tente, on est très bien, on a une très belle vue mais on est toujours très en altitude ce qui fait qu'on a très froid. Jules, comment ? Je suis super bien grâce à ma couette Père Loïc. Il y a la description. Il y a très froid. Et le problème, c'est que pour aller dormir, il faut qu'on ait mangé et pour avoir mangé, il faut qu'on ait cuisiné. Sauf que Julie ne veut pas cuisiner donc on ne va pas manger. Mais tu peux le faire sans moi, tu sais faire. Non, je ne connais pas trop la cuisine. Tu sais très bien faire la cuisine. C'est le moment pour faire des prives de journée. Alors Jules ? La montée est difficile. Ah bah ça. Un peu chiante. Ah bah ça. Après on a vu les chevaux, c'était sympa. Très sympa. Et après, ça s'est globalement bien passé, juste il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Du vent très, très froid. Et on s'est bien gelé. Du coup, le bilan corporel, c'est quoi ? C'est que j'ai deux maxi ampoules, mal au genou et froid. Moi je dirais pareil, bonne journée. La plus éprouvante et en même temps, c'est celle que j'ai le plus kiffé parce qu'il y avait toujours une vue de dingue. J'étais comme un ouf. Par contre, niveau bilan corporel, j'ai une ampoule qui arrive tranquillement là sur le pied droit et surtout, j'ai un dos qui me faisait mal. C'est comme si j'avais des crampes permanentes partout sur le dos, frère, ça fait stérile. Et euh... Oh, tu peux couper. Et on a faim. Viens, on cuisine à deux. On cuisine à deux, mais à deux avec deux mains hors du duvel. J'ai trop froid. Non, 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 non. Il n'y a pas de ça. Tout le reste du corps est au chaud, toi. Moi, j'ai froid partout. C'est un doménage. On est là. Ce reste du fomi, il a suffit de deux caresses pour l'adopter. Tout droit. Let's go. La belle. La patte. On remplit nos gourdes, un truc qui est sans doute de l'eau non potable. Marché pieds nus, ça te va ? On a aperçu genre 5-6 biches. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021